Et ça fait combien de temps que vous consommez à ce rythme-là ? Pardon ? Ça fait combien de temps que vous consommez à ce rythme-là ? À ce rythme-là, vraiment ? Moi, j'ai commencé la drogue très tôt, mais à ce rythme-là, ça fait 15 ans. Paul, par contre, moi, je suis là aussi pour faire de la prévention. On n'est pas là non plus. Moi, je suis ravi que vous soyez au téléphone. Non, mais Paul, moi, j'ai adoré le krach, alors je vais vous dire la vérité. Il y a un gros problème en France. Effectivement, il n'y a pas les moyens de lutter contre ça. Je ne sais pas. Paul, si vous arrêtez de consommer, vous arrêtez de vendre demain ? Bien sûr, mais c'est mon but, le but de tout toxicomane comme moi. Non, mais c'est un revendeur, quelque part. On n'est pas fiers de continuer. Moi, je ne suis pas fier d'une droguée. Mais Paul, moi, je suis là pour faire aussi de la prévention. Et je voudrais vous le dire, je suis sûr que vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas. Une seule prise de cocaïne peut provoquer une crise cardiaque. Oui, oui, oui. J'ai fait des OD de cocaïne. Ça, pareil, effectivement, quand on parle d'OD de cocaïne, la plupart des gens ne meurent pas de la cocaïne. On ne fait pas d'overdose de cocaïne, mais bien sûr que si. Le cœur s'arrête avec la cocaïne. On fait des OD de cocaïne. Après, dans la prévention en France, on est rendu, par exemple, dans les médecines du travail, dans la sécu, on est toujours en train de parler de l'alcool au travail. On parle très peu de la drogue, alors que ça envahit la société. Et on en parle très peu. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais, Paul, c'est qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est... On ne parle que des actions coup de pain policières, mais c'est un phénomène qui n'est pas pris en compte sociétalement. Du tout. Au sens de... Il faut... Il y a une vraie prise en charge de milliers de personnes aujourd'hui à avoir. Demandez aux policiers, on a des contrôles d'alcool au volant ou d'en charge. Il a fait des cures. La drogue est en train d'exprimer. Il a fait des cures pour l'alcool. Ça, c'est que du répressif. Il faut sortir d'une hypocrisie. Non, le problème, le problème, Étienne Liebig l'a souvent dit, l'alcool, c'est autorisé. Donc, on peut faire des campagnes de prévention. Le crack, c'est interdit. Donc, l'État ne fait pas de campagne de prévention puisque le crime est censé être interdit. Donc, l'hypocrisie est là. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement faire des campagnes de prévention, notamment auprès des jeunes, etc., sur le crack, sur toutes ces drogues. Il ne faudrait pas le nier. Olivier, tu crois que j'ai attendu l'État ? Moi, clandestinement, je le fais. Oui, toi, tu le fais. Dans les directeurs qui veulent bien de moi à l'éducation nationale. Évidemment, je ne vais pas citer les écoles. Et vous savez, quand je dis aux gamins, vous savez, j'avais plus de dents et mes dents, elles étaient toutes marrons. Je peux vous assurer que les gamins, ils flippent. Paul, merci de votre témoignage. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de vous en sortir. Vous faites la frayée ou pas ? Bien sûr, d'arrêter, bien sûr. Et on ne souhaite à tout le monde de jamais commencer, en fait. Vous voulez qu'on vous mette en rapport avec Elina aussi ? Si vous pouvez dialoguer, si elle peut vous donner des aidés, si elle peut vous aider ? Oui, si elle veut un jour. Là, je vais reprendre la route, mais en fait, oui, mon numéro... Moi, je veux bien parler avec vous. Oui. Là, par exemple, vous nous parlez, vous avez déjà consommé, Paul ? Oui, dès le matin, on consomme. Mais surtout, vous ne me proposez pas de cailloux. On diabolise l'héroïne. Moi, je n'ai jamais vu autant de gens avoir de problème que dans le krach, que dans l'héroïne. Mais c'est une question peut-être stupide. C'est combien de fois par jour que vous en prenez ? De quoi ? Du krach. Le krach, c'est variable, quoi. C'est un ou deux grammes. Surtout le soir, ça empêche de dormir. On a une vie de malade avec le krach. On ne mange plus. On n'y a pas. Ça veut dire, par exemple, là, aujourd'hui, vous en avez pris combien de fois depuis ce matin ? Là, j'ai pris hier soir, en fait. Ce matin, je n'ai pas pris. D'accord. Là, j'ai pris l'héroïne. Et là, cet après-midi, vous savez à quelle heure vous allez en prendre ? En rentrant à la maison, en se posant avec des amis, bien sûr. Ça va être dans la soirée. Oui, peut-être un petit match avec un petit peu d'héroïne. Ça va être sympa. Oui, un speedball. Ouf. Bon, bon courage. Speedball, c'est héroïne, cocaïne ? Speedball, si je... Bon, bon, bon courage à vous, Paul. Merci, Paul. Mais surtout, pas question d'analyser. Voilà, c'est que vous vous en sortiez.